On ne peut pas faire de développement durable avec des véhicules sans le design, parce qu'en fait le design est au commossement de tout. Il est essentiel dans la conception d'un véhicule durable. Pour moi, le nouveau design Renault, il est très humain. Il a quelque chose qui relève de l'engagement. Et c'est ce qui fait toute la beauté du nouveau design. Oui, une voiture électrique peut être désirable et durable à la fois. C'est une démarche assez noble de dire qu'on fait un produit utile, fonctionnel pour la vie, avec en plus cette démarche de recyclabilité, de développement durable, de susténabilité. Le grand défi, c'est qu'on ne vit pas le développement durable dans une voiture comme une espèce de punition. En fait, il sert à un usage plus libre, plus ludique, plus agréable. On reste fidèle à l'engagement du groupe d'être très humain, tout en étant complètement renouvellement de la manière de concevoir les véhicules, conçue pour la première fois avec des engagements de développement durable, de décarbonation du berceau à la tombe, voire du berceau au berceau, avec près d'un quart de matière recyclée. L'aérodynamique participe à une moindre consommation d'énergie, une meilleure autonomie. On va construire autour de ça des choses extrêmement expressives en termes de design extérieur, par exemple. Tout d'un coup, ça devient une force. La mission du design dans ce monde, c'est de faire en sorte que demain, dans un domaine donné, l'automobile pour nous, l'expérience de vivre les choses soit meilleure que ce qu'elle était jusque-là. Tout ce qu'on fait doit être conçu pour favoriser l'économie de ressources, l'économie d'énergie, la simplicité, la rapidité du montage d'une voiture. C'est pour ça qu'avec le design, on est vraiment les meilleurs alliés pour arriver à fabriquer des objets automobiles next-gen, donc de la prochaine génération, qui soient à la fois soucieux du climat, des ressources, des usagers. Réussir à atteindre cette espèce de Graal qui serait l'éco-émotion, c'est ça le pari réussi.